Générique Nous sommes à l'oreille d'une nouvelle année. La rédaction de Gabon 24 vous propose de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité en 2021. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission rétro-actu durant 1h30. Nous vous proposerons des morceaux choisis, des faits les plus poignants de l'actualité vus par Gabon 24. Et je ne suis pas seule, je suis avec John Cyril Andomengue. Bonsoir John Cyril. Bonsoir Marielle. Alors cette année s'achève, vous l'avez bien passé quand même votre année 2021 ? Très très bien, très très bien. J'ai bien passé l'année 2021 de janvier à décembre aujourd'hui. Et vous êtes de bleu vêtu, un beau costume aux couleurs de Gabon 24. Peut-être l'occasion de nous donner le menu de cette émission. Effectivement Marielle, quelles leçons tirer des coups d'État en Guinée et au Mali en passant par la transition au Tchad ? Le comeback d'Ali Bongo en Dimba John Cyril sur la scène internationale et le Gabon qui signent son retour au Conseil de sécurité de l'ONU sont également des points qui ont marqué l'année 2021. Et alors que la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus dicte encore sa loi, plusieurs pays ont amorcé la relance de leurs économies John Cyril. Quel avenir pour la planète après la 26e conférence des partis sur le climat ? On l'a vu, le programme Gabon Égalité vient renforcer l'arsenal juridique pour la lutte contre les violences faites aux femmes dans le pays d'Ali Bongo en Dimba. Mais côté éducation, le Gabon a connu une fin d'année plutôt difficile John Cyril. Également, le Gabon s'est distingué au FESPACO et a pu remporter le prix RFI Talent Afrique. Le monde du sport au Gabon et particulièrement le football est complètement éclaboussé dans un scandale où plusieurs personnalités seraient impliquées. C'est donc une revue de l'actualité, chers téléspectateurs à 360 degrés, que nous vous proposerons tout au long de cette soirée. Et nous ne serons pas seuls, nos collègues vont tout au long de cette émission se succéder sur ce plateau. John Cyril, on se retrouve juste derrière cette transition. L'année 2021 a particulièrement été secouée par une série de putschs allant de la mort au Tchad du maréchal Idriss Déby-Hidno au renversement du professeur Alpha Kondé en Guinée, sans oublier Ibrahim Boubaka Keïta, chassé du pouvoir par l'armée malienne. À côté de cela, la Libye qui fait désormais face à son destin et la Côte d'Ivoire focalisée sur son horizon politique 2025. Pour en parler, justement, nous recevons Dior Lunezouti. C'est un plaisir, John Cyril. Et comment allez-vous ? Je suis bien, merci. Alors justement, parlant des coups d'État au Mali et en Guinée, quelles sont les leçons à antirer ? Alors, il faut déjà dire que les coups d'État en Guinée et au Mali découlent de deux situations différentes. En Guinée, c'est une crise politique née de la volonté d'Alpha Kondé de se présenter à un troisième mandat. Et puis, au Mali, c'est une crise sécuritaire et sociale qui découle de l'apparition du coronavirus. Et l'armée, on a profité pour renverser le pouvoir. Que retenir, John Cyril, de ces coups d'État-là ? C'est qu'il faudrait peut-être que les États africains assainissent la gouvernance politique avec la limitation des mandats, qui permettra donc d'oxygéner la démocratie. Et puis, pourquoi pas l'amélioration des conditions de vie des populations. Justement, il n'y a que la CDAO a donné l'ultimatum à ces pays d'organiser des élections selon les échéances qui ont été arrêtées, pour justement permettre le retour du pouvoir aux civils. Est-ce que vous pensez que, justement, les échéances seront respectées ? Alors, John Cyril, déjà jusqu'ici, il n'existe aucun calendrier détaillé pour le retour des civils au pouvoir. Donc, c'est un peu le flou. Les militaires vont garder le pouvoir. Si oui, jusqu'à quand ? On n'en sait rien. Et on est dans le flou total. Et puis, on attend. Vous l'avez dit, Oli, bonsoir déjà et bienvenue sur ce plateau une fois de plus. C'est le flou en Guinée, au Mali. Mais peut-être que c'est tout un autre scénario au Tchad, puisqu'on a assisté à la mort du maréchal Idriss Déby et son fils qui a repris les rênes du pouvoir après la mort de son père. Quel scénario envisagez de ce côté du continent, du côté de l'Afrique centrale, puisqu'on est au Tchad ? Alors, Marielle, c'est un peu la même situation que celle du Mali et de la Guinée. Mahama Idriss Déby est président. Il est président de cette transition. Jusqu'à quand ? On n'en sait toujours rien. Le calendrier n'est pas donné pour les élections dans le pays. Et donc, c'est le flou total qui règne. Mais il y a quand même une volonté du pouvoir de discuter avec les autres partis de la société. De l'opposition et de la société civile. Dans le pays, il y a des organisations qui sont faites pour, évidemment, aller vers des discussions en interne. Et du côté de la CDAO, des ultimatums sont donnés. Maintenant, est-ce que ces ultimatums seront respectés ? On attend et on verra. La CDAO pour l'Afrique de l'Ouest et la CEC, certainement, qui accompagne également le Tchad dans cette transition. Merci à vous, Déoline Souti, pour ces précisions. On rappelle à nos téléspectateurs que cette émission n'est pas terminée puisqu'on continuera de parler de politique juste derrière cette transition. Nous sommes toujours dans la rétro de l'actualité sur GAMO24 avec moi, sur ce plateau, John Cyril Andomengue et Armstrong Agaia qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Armstrong. Bonsoir, Marielle. L'actualité, c'est en Guinée, c'est au Mali, c'est au Tchad, mais également, John Cyril. Oui, Agaia, justement, on vient de parler de l'actualité en Guinée et au Mali avec Déoline Souti. Un mot sur ces coups d'État ? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une année qui a été assez difficile pour la Guinée, par exemple. Le Mali, le Tchad, difficile parce que, oui, il y a un brin de souveraineté qui s'est exprimé à travers les coups d'État observés dans ces parties-là du continent africain. Mais à côté de cela, il y a des pouvoirs également qui sont tombés, malheureusement, sous le coup de la force. On a pu le constater du côté du Tchad, on a pu le constater du côté de la Guinée. Et aujourd'hui, je pense, ma foi, que les parties concernées par cette situation s'attellent à organiser des dialogues politiques. D'ailleurs, on l'a vu du côté du Tchad, on l'a vu du côté du Mali, pour le préciser également, et en Guinée surtout. Pourquoi des dialogues ? Parce que, lorsqu'on parle de refondation d'un pays, il faut nécessairement écouter toutes les forces vives de la nation. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les militaires, pour le cas du Mali et de la Guinée, qui sont au pouvoir, et également au Tchad, s'attellent de faire. On aurait même cru Amson Gagaya en un nouveau printemps, peut-être pas arabe, comme on l'a vu du côté du Maghreb, John Cyril. Et on peut le constater avec le cas de la Libye, notamment. Oui, Agaya, vous venez justement de parler de calendrier électoral, et en ce qui est de la Libye, la Libye qui prévoyait justement les élections le 24 décembre, qui, à la dernière minute, ont été repoussées. La date est autour du 24 janvier 2022. Mais quelle est, selon vous, l'équation la plus plausible pour que, justement, la Libye puisse sortir de cette crise dans laquelle elle est plongée depuis dix ans ? Alors, on sait justement les éléments qui ont entraîné la Libye dans cette situation. Aujourd'hui, il y a le regard de l'Organisation des Nations Unies qui se pose avec acuité. Il y a également les grandes puissances, pour ne pas les citer en ce qui concerne la Libye, qui ont un, qui règnent en fait d'une main de fer pour essayer d'emmener la Libye à pouvoir revenir à une situation normale. Mais quelle est la question fondamentale qu'il faudrait se poser aujourd'hui ? Le pouvoir, oui, doit être installé, mais pour qu'il soit installé, il faut que ce soit avec les Libyes eux-mêmes. Alors, lorsque l'Organisation des Nations Unies met un droit de veto, elle appelle justement la Libye à une plus grande responsabilité pour le développement et la continuité de sa démocratie. Mais à côté de cela, est-ce qu'on met en place des mécanismes pour aider la Libye, par exemple, à arriver à une élection présidentielle, et puis d'un autre côté, on pose des conditions qui ne favorisent pas justement l'éclosion politique tant attendue que l'on souhaite avoir ? Est-ce qu'en l'état actuel, les Libyens sont capables de prendre en charge finalement les rênes de leur pays ? La question qui se pose, elle est bien. Je suis d'accord avec cette question, mais après, si ce ne sont pas les Libyens... On a les rivalités, le maréchal Haftar d'une part, on a le gouvernement reconnu d'autre part. Marielle Biogou, si ce ne sont pas les Libyens eux-mêmes qui s'asseyent sur la même table pour trouver des solutions qui soient perennes, pensez-vous que ce serait à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies ou à d'autres institutions internationales de venir apporter des solutions ? Aujourd'hui, on a le positionnement de la France, par exemple, qui s'est exprimé à travers l'Élysée, qui apporte une piste de solution déjà. Mais il n'y a pas que la France qui peut pouvoir rendre à la Libye ce qu'elle attend depuis longtemps. Il faut aussi que l'ONU se prononce et se prononce en faveur justement d'une assise qui permettrait que, que ce soit du camp du maréchal Haftar, que ce soit du camp du gouvernement et autres, toutes les parties s'unissent et décident ensemble de refixer un autre calendrier électoral pour que la Libye aille à une élection présidentielle. Même lorsqu'on parle de cette échéance prévue pour l'année prochaine... – Janvier 2022 ? – Voilà, janvier 2022, avec le processus actuel. Je ne pense pas que ce serait possible que l'on arrive à quelque chose. Il faudrait d'abord pouvoir résoudre en interne ce qui ne fonctionne pas. – Le cas de la Libye, on en reparlera encore en 2022, puisque ce n'est pas terminé là-bas. Amstron Gagaya en Côte d'Ivoire, c'est un tout autre scénario. On a vu Alassane Ouattara être élu, Laurent Gbagbo rentrer au pays. Il y a eu un dialogue pour et au nom de la réconciliation nationale. Est-ce que finalement on va vers une sorte de renouvellement de cette classe politique en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le trio Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Conan Bédier pourra finalement renoncer au pouvoir aux prochaines élections présidentielles ? – Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est un autre scénario. Encore plus étrange, ma foi, je me permettrais de le dire. Au départ, on a un Laurent Gbagbo qui est acquitté au niveau de la Cour pénale internationale, qui rentre en Côte d'Ivoire, avec lui à ses côtés un de ses poulains qui malheureusement jusqu'à ce jour ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara rentre, on s'attend à le voir repartir avec le FPI. Laurent Gbagbo rentre, oui. – Laurent Gbagbo, pardon, autant pour moi rentre. Et on s'attend à le voir repartir en Côte d'Ivoire avec un FPI debout, le Front populaire ivoirien. Mais malheureusement, il décide de créer sa formation politique. Et donc, il se retrouve avec une nouvelle formation politique. En face de lui, il y a Henri Conan Bédier qui, lui, avec les oufouettistes, se disent « nous également on doit pouvoir participer à la revitalisation de la démocratie ivoirienne ». Mais malheureusement, qui n'a pas un réel rayonnement territorial en Côte d'Ivoire. Et c'est ça le véritable problème, par exemple, pour le camp des oufouettistes. Puisque Alassane Ouattara, du camp présidentiel, a quasiment les deux chambres du Parlement. À partir de ce moment, avec le système politique qui est instauré en Côte d'Ivoire, si vous avez Alassane Ouattara qui dit « allez de son côté avec sa formation politique » puisqu'on sait que les échéances électorales sont prévues pour 2025, vous avez Henri Conan Bédier qui n'accepte malheureusement pas de s'allier jusqu'à présent à Laurent Gbagbo, et puis un Alassane Ouattara qui fait un appel justement pour dire à ces deux personnalités allant vers un dialogue d'ailleurs qui a été organisé sans que l'on ait vu des grandes figures en réalité être présentes lors de ce dialogue. Est-ce qu'on peut s'attendre à un schéma qui pourrait favoriser une réelle coalition pour 2025 d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier ? Je dirais non. Pour l'instant, non. Ou finalement une éclosion d'une nouvelle classe politique ? À la limite je pense qu'il faudrait, et même là pour qu'il y ait une éclosion en Côte d'Ivoire d'une nouvelle classe politique, il faudrait que les générations anciennes et présentes permettent justement l'éclosion de cette nouvelle classe politique. Regardez le scénario, Laurent Gbagbo et son épouse, elle sortie de prison par la volonté d'Alassane Ouattara, décident également de faire chemin sur la scène politique. Elle a annoncé des couleurs. Et donc dans ce carcan justement, comment espérer que l'on ait une nouvelle génération politique qui s'exprime ? Ne faudrait-il pas qu'aujourd'hui, que ce soit Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara ou encore Henri Conan Bédier, ces derniers mettent au devant de la scène de nouvelle génération ? Ce qui fragilise davantage même Laurent Gbagbo, c'est qu'aujourd'hui ses anciens alliés, pour beaucoup, ne sont pas allés forcément avec lui dans cette nouvelle formation politique. On a le cas du Premier ministre actuel ivoirien, qui était un de ses alliés, qui a accepté d'aller au dialogue et donc de se retrouver à travailler pour son pays, en faisant le sacrifice de la volonté personnelle à la volonté populaire, en se disant qu'il est important que les Ivoiriens aillent d'une seule main pour conduire le pays vers un développement important. Maintenant, puisqu'en politique, l'opposition s'oppose à minima et propose à maxima, on attend de voir qu'est-ce que va véritablement proposer Laurent Gbagbo, par exemple, qu'est-ce que propose aujourd'hui Henri Conan Bédier, puisqu'Alassane Ouattara n'est pas resté 16 années, et d'ailleurs depuis le début de son nouveau mandat, sans rien faire pour la Côte d'Ivoire. Il y a des secteurs qui se développent, qui davantage voient le jour, pas pour dire qu'Alassane Ouattara n'a rien fait, il a fait ce qu'il a pu faire, que Laurent Gbagbo n'a rien fait, il a fait ce qu'il a pu faire et Alassane Ouattara, en arrivant au pouvoir, a quand même conduit le pays sur une marche qui permet de dire aujourd'hui que d'ailleurs sur le plan économique, la Côte d'Ivoire commence à se porter bien. Vous ne partez pas, nous allons juste derrière cette transition aborder le volet diplomatique de cette émission. Nous savons que les questions politiques suscitent beaucoup d'intérêt, mais pour essayer d'évoluer un peu dans notre émission, abordons tout de suite le volet diplomatique. Au Gabon, c'est le grand retour du président Ali Bongo Ndimba sur la scène diplomatique internationale qui aura plus marqué les esprits. Trois ans après son accident vasculaire cérébral à RIA, d'Ali Bongo renoue avec les grands messes internationales. Le succès diplomatique gabonais s'illustre également par la réélection du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Amstron Gagaya, quels étaient finalement les enjeux de cette tournée diplomatique d'Ali Bongo Ndimba ? Alors des enjeux importants, ma foi importants parce qu'il faut dire qu'après son accident cardiovasculaire, Ali Bongo Ndimba n'a eu de cesse de s'exprimer et de continuer à travailler, sauf qu'à cette époque-là, avec l'arrivée du coronavirus, il est toujours resté à Libreville et donc travaillant depuis justement la présidence gabonaise. On a eu de grands événements qui ont été organisés ici à Libreville au Gabon, en ce qui concerne d'ailleurs le sommet de la CEAC, par exemple. Et donc pour Ali Bongo Ndimba, je pense qu'il fallait aller sur la scène internationale parce qu'il faut, pour démontrer à la face du monde également, sa capacité à pouvoir gouverner son pays, à pouvoir vendre la destination Gabon. D'ailleurs, depuis son arrivée à la tête du pays, ce dernier n'a eu de cesse, de multiplier justement des échanges sur le plan international pour qu'il y ait plus d'investissement du côté du Gabon. On a vu l'un de ses premiers déplacements de cette année. Il a été aux côtés du prince de Galles, par exemple. Ali Bongo Ndimba est allé pour vendre la destination Gabon. Ali Bongo Ndimba rentre à Libreville, ne se repose guère et décide de repartir cette fois-ci. Du côté de Riyad où tout a commencé, il faut le dire. Ils n'ont pas peur de le dire d'ailleurs. Et en allant du côté de Riyad, je pense que le chef d'État gabonais a profité de cette occasion pour dire merci pour le soutien justement que Riyad a apporté à ce dernier et donc au peuple gabonais. Il a également été du côté du Maroc. Là-bas, on peut se féliciter du fait que même si l'information n'a pas tout de suite été rendue officielle, Ali Bongo Ndimba a eu l'occasion d'échanger avec le roi Mohamed VI sur une question importante, celle liée au coronavirus. Et d'ailleurs, on s'attend à des doses de vaccins qui pourraient arriver au Gabon une fois le contrat avec le royaume du Maroc et cette grande institution pharmaceutique pour la production des vaccins au Maroc débute. On s'attend à voir justement l'arrivée de doses des vaccins au Gabon qui auraient été produits du côté du Maroc. Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi, Armstrong Agaya, permettez-moi des allures de pré-campagne, parce qu'on sait quand même que l'échéance électorale est pour 2023 pour le Gabon ? Je pense que pour Ali Bongo Ndimba, aujourd'hui, l'échéance 2023 n'est pas la préoccupation la plus importante pour lui. Il faut regarder et lire à travers les lignes. On a vu Ali Bongo Ndimba à l'orée de 2016 aller véritablement sur le terrain, aller à l'intérieur du pays. Cette fois, on le voit beaucoup plus être concentré sur des questions diplomatiques, donc pour le plan international, mais également pour le plan national, mais que sur des questions de développement. Il y a des projets d'envergure. Quand on parle, par exemple, de la transgabonaise sur le plan national, il y a des projets d'envergure. Quand on parle, par exemple, de construction aujourd'hui, des infrastructures en matière de formation, on l'a vu, il y a des grands projets aujourd'hui. Et donc, je crois que le président gabonais a sans nul doute compris qu'aujourd'hui, il est temps de poser, il est temps plus qu'avant de poser des actes, poser des actions pour que cela serve justement si réélection y avait de ce dernier. Et donc, lorsque le président gabonais va sur la scène diplomatique, ce dernier a sans nul doute à l'esprit l'idée de pouvoir vendre la destination au Gabon. Il y a eu également, au cours de son séjour diplomatique, cette visite du côté de l'Élysée au président français Emmanuel Macron. Bien que le contenu de ces échanges n'ont pas été forcément rendu public, on peut tout de même retenir qu'aujourd'hui, entre Paris et Libreville, les relations se portent bien, elles sont au bout fixe. Ce n'est pas que cette tournée d'Ali Bongon, il va John Cyril. Mais justement, le Gabon, on vient de le dire, est très axé sur des questions de sécurité, comme on vient de le dire juste alors, justement avec les crises au Mali, en Guinée, au Tchad et en Libye. Le Gabon vient d'être réélu comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Justement, quels sont les axes, quels sont les chantiers que le Gabon va défendre au Conseil des Nations unies en tant que membre non permanent ? Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il faut regarder le parcours du Gabon sur des questions sécuritaires. On a vu son implication, par exemple, aux côtés des forces armées de la Centrafrique, pour la stabilité dans cet État. On a vu, justement, les réformes qui ont été menées tout d'abord au sein de la Commission de l'Union africaine, celles qui ont été portées d'ailleurs par le chef d'État gabonais lui-même, en ce qui concerne la sous-région Afrique centrale, sur des questions de sécurité. Et donc, à quoi s'attendre lorsque le Gabon a la chance d'obtenir cette place de membre non permanent ? C'est donc de pouvoir continuer sur le combat qui est le sien, aider les autres États à la stabilité de leur pays, aider les autres États sur des questions sécuritaires. Et donc, l'exemple de la Centrafrique est un exemple qui n'est pas loin des autres en matière d'engagement, ce qui concerne le Gabon sur des questions sécuritaires. Lorsque l'on regarde le pays d'Ali Bongo ou Dima, on peut se permettre de le dire sans risque de se tromper. Ce sont des chantiers sur lesquels ce chef d'État africain n'a malheureusement pas échoué. Oui, on pourrait redire plusieurs choses sur le plan national, mais sur le plan international, le Gabon a su occuper la place qui lui revenait de droit. Et aujourd'hui, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, je pense, ma foi, que des questions de sécurité pour les autres États, mais beaucoup plus encore même pour la sous-région Afrique centrale, seront mises sur la table par le Gabon et défendues par le Gabon, comme d'ailleurs d'autres États l'ont fait. Mais la volonté d'Ali Bongo ou Dima est quand même assez exceptionnelle sur ces questions. Sécurité, nous y sommes et nous y resterons juste après la transition. L'heure de la relance a sonné, à commencer par le Gabon, avec son plan d'accélération de la transformation, un vaste programme aux alus de plan Marshall. Il y a aussi eu ces grandes rencontres économiques à l'échelle continentale, inscrites dans la perspective de la redynamisation. Marielle ? Et oui, John Cyril, le sommet Afrique-France était un nouveau format, le rendez-vous de toutes les attentes, alors que l'exposition universelle de Dubaï combinait célébrations et opportunités. Toutefois, au-delà de tous ces mécanismes, mis en place l'énigme reste entière. La relance économique est-elle seulement en marche ? Modeste comme notre spécialiste maison va nous expliquer tous ces mécanismes. Bienvenue, Modeste. Merci, Marielle. Alors, comment se passe cette fin d'année 2021 ? Aux couleurs de Gabon 24, bien entendu. Aux couleurs de Gabon 24, on le voit toujours en forme. Modeste comme le Gabon et comme tous les autres pays du monde frappés par la Covid-19, il tente de remettre son économie sur les rails avec son plan d'accélération de la transformation. On le sait, il court jusqu'en 2023. Quelles sont les grandes réalisations un an après sa mise en place ? Déjà, beaucoup, déjà. Rebonsoir, bonsoir, Jean-Cyril. Alors, ce plan, Marielle, c'est carrément le gros défi du Gabon d'ici 2023. Donc, le PIAT, le plan de transformation de l'économie, veut redynamiser l'économie gabonaise avec une crise sanitaire qui tenaille cette économie-là. Donc, les grandes réalisations, c'est dans différents secteurs. Donc, on a le secteur agricole, on a celui des mines, on a également le secteur de l'économie forestière. Mais déjà, il faut noter que le Gabon, comme nombreux États africains, a fait véritablement preuve de résilience économique. On ne s'attendait pas à ça. Donc, les réalisations, on les voit un tout petit peu avec le grand barrage, par exemple, qui a été lancé. On a les écoles de formation professionnelle qui s'axent un tout petit peu dans ces secteurs-là qu'on a cités. On a l'investissement qui renaît de plus belle. On a de grands investisseurs qui s'intéressent au Gabon. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc, c'est véritablement ça, Marielle. 3 000 milliards de francs s'efface, ce n'est pas rien. C'est beaucoup d'argent. Le défi, il est là et les résultats sont vivement attendus. John Ciri. Également, modeste, tous les pays du continent sont concernés par le défi de la relance, justement. Et il y a eu plusieurs rencontres économiques cette année. Mais la question est de savoir si l'Afrique a pu réussir à se positionner. L'Afrique a réussi à se positionner, John Ciri. C'est la preuve de tous ces forums. On parle quand même du forum sur la coopération sino-africaine, le forum sur la résilience de l'Afrique, le forum sur l'investissement en Afrique en 2021. C'est la preuve que l'Afrique a réussi à surprendre tout le monde. Donc, maintenant, on court et puis on veut investir en Afrique. Seul problème, c'est que l'Afrique qui se tourne maintenant vers des investisseurs qui viennent des pays du Sud, donc aussi de la Chine, l'Inde, le Brésil et autres, doit savoir discuter et négocier ses intérêts. Et c'est là les attentes du peuple africain. Donc, on a vu des secteurs comme le secteur informel. On a vu la femme africaine qui a su positionner l'entrepreneuriat au sommet du monde. Donc, on a vu ces domaines-là qui ont besoin de dynamisation. Et c'est dans ces forums-là qu'on discute et qu'on ramène des résultats pour les populations africaines. – Mais justement, est-ce que l'Afrique va de nouveau aller vers ses partenaires, disons, traditionnels, en l'occurrence l'Occident, la Chine et les autres ? – Bien sûr qu'on va rester avec les partenaires traditionnels parce qu'ils sont quand même là. On a vu des résultats avec eux. Mais dans un monde qui se veut plus dynamique, dans un monde qui parle de la situation post-Covid-19, il faudrait avoir plusieurs flèches pour avoir plus de choix, plus de liberté et plus de résultats. Ce n'est pas pour dire que ce qui a été fait dans le passé n'a pas porté des fruits, mais avec un peu plus de diversité dans nos partenaires, je pense que les résultats seront plus efficients. – Et c'était peut-être l'objectif visé par le sommet Afrique-France en nouvelle version modeste comme pour casser les côtes. Finalement, on a vu cette jeunesse africaine défendre ses intérêts à Montpellier face au président Emmanuel Macron. Bon, est-ce que nous sommes là finalement au sortir de ces assises ? Au sortir de ces assises, voilà, j'y arrive. Est-ce qu'on peut espérer repenser ces relations Afrique-France dans un nouveau format, surtout d'un point de vue économique ? – On n'a pas de choix, Marielle. On parle d'une course post-Covid-19. Il va falloir que la jeunesse africaine s'y mette. Et déjà, elle y est. Vous avez parlé de cette organisation extraordinaire. Donc, pas de responsable institutionnel, pas de chef d'État, mais rien que la jeunesse. La jeunesse qui est l'avenir de demain. Donc, on a discuté sur des thématiques comme l'entrepreneuriat et l'innovation, l'engagement citoyen, l'enseignement supérieur et la recherche, la culture et le sport. Et ce sont les jeunes qui sont au cœur de ces secteurs-là. Donc, oui, on va négocier avec une nouvelle tranche de la société. Ces jeunes qui, parfois, ont l'impression d'être oubliés, se sont réunis en France et ont discuté des intérêts de l'Afrique. Et de la France, il faut le dire, vit un nouveau format en misant sur des secteurs qui ont été assez résilients pendant cette période de crise, notamment celui de l'économie numérique, où on a vu véritablement les jeunes se démarquer. Et le secteur de l'entrepreneuriat. Justement, dans la perspective de faire profiter tout le monde aux échanges mondiaux, on a vu que l'exposition Dubaï, justement, de cette année, a été complie d'assaut par les pays africains. La question est de savoir ce qu'on peut retenir, justement, sur la participation du Gabon en particulier, qui a vraiment marqué cette exposition par son empreinte. L'expo de Dubaï 2020, parce que cet expo a été renvoyé, le thème dit tout, déjà. Alors, on nous dit connecter les esprits, construire le futur. C'est ce qui représente la période post-Covid-19. Donc, on va se lancer sur de nouveaux projets en pensant préserver les générations futures. Oui, le Gabon était représenté. Le Gabon qui a eu un thème bien à lui. Donc, on parlait de l'avenir certain et durable. Qu'est-ce que le Gabon a fait là-bas ? Il a présenté les potentialités de l'économie gabonaise. On a présenté la zone économique d'un coq. On a également présenté tout ce qu'on a en termes de politique pour encourager les investisseurs à venir un peu plus chez nous. Et tenez-vous bien, on a quand même signé deux accords importants avec l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, qui se positionne quand même en tant que puissance en termes d'économie. Donc, deux accords assez intéressants, respectant ce que le Gabon est en train de faire, c'est-à-dire respecter son environnement. On parle de durabilité, donc des projets qui ont trait à des solutions, comme on l'appelle, écologiques. Donc, véritablement, oui, le Gabon a su défendre ses intérêts à cet expo-là. Et on attend plus de retomber d'ici quelques mois, certainement. Justement, au travers de tous ces sommets, de ces conférences, de ces expositions, aujourd'hui, est-ce qu'il est judicieux de dire que la relance, elle est en marche ? Alors, la relance, elle est en marche, mais il va falloir faire un peu attention. La relance, elle dépendra de l'accès aux vaccins. La relance, malheureusement, va accentuer les inégalités à travers le monde. La relance laissera, il faut le dire, les plus faibles en arrière-plan. Donc, oui, il y aura la relance de l'économie, mais il faut faire attention avec les chiffres. Exemple, si on vous dit en 2019 que la croissance a chuté, on parle de moins 19%, et qu'en 2020, on vient vous dire que ça y est, elle est remontée à 17%, on n'est pas encore revenu à la situation d'avant-crise. On est encore en train de ramer un tout petit peu. Donc, il faut faire attention avec les chiffres. Et là, c'est la parole des experts. Il faut faire attention aux chiffres énoncés parfois par les institutions internationales, mais garder à l'esprit que, véritablement, une course est lancée. Il faut relancer les économies de partout dans le monde. Mais oui, les chiffres ne sont pas totalement rouges comme votre cravate, Jean-Cyril. On a un peu d'espoir, mais on espère que ça va marcher si et seulement s'il y a de bonnes stratégies et si, véritablement, on saisit le défi de la vaccination contre la COVID-19. Alors, merci, Modeste, pour cette perspective économique un peu dorée. Et c'est avec vous que nous refermons la première partie de cette émission. On se retrouve juste derrière avec de nouveaux invités et des sujets aussi brûlants que les précédents. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de cette émission rétro-actu. Et nous attaquons directement avec le volet sanitaire. La problématique de la santé a parcouru l'année 2021 de bout en bout entre la dictature des vaccins contre la COVID-19 et le variant Omicron qui déjoue les pronostics. Il y a que le paludisme lutte, il y a désormais son vaccin. Si la pandémie du sida a été un peu oubliée dans la foulée, la lutte contre les cancers féminins et masculins, respectivement octobre rose et novembre bleu au Gabon, est à l'heure du bilan. Et pour en parler, justement, nous recevons Sabrina Koudi-Pelade, la rédaction de Gabon 24. Bienvenue, Sabrina. Merci à vous de m'avoir invitée sur ce plateau. Et comment allez-vous ? Je vais très bien. J'espère que c'est le cas pour vous également. Naturellement. Alors que nous sommes à la fin de cette année 2021, comment vous l'avez passé ? On parla d'une année qui a été marquée par plusieurs activités, plusieurs moments forts. Mais dans tous les cas, on tient le coup, on garde le cap. Alors, nous disons que le monde a encore vécu sous l'emprise de la COVID-19. Et en 2021, davantage été, une année vaccinale. On a dépassé la guerre des vaccins. On est plus dans la possibilité d'un pass vaccinal. Sabrina Koudi-Pelade, est-ce que c'est, selon vous, l'approche la mieux partagée ? Bien évidemment, Jean-Cyrille, après la course au vaccin, on parle désormais du pass vaccinal et également du pass sanitaire. Et là, ce sont plusieurs pays qui se mettent en avant, qui mettent en avant des techniques pour justement freiner la propagation de la COVID-19. On parle là de la vaccination qui, rappelons-le, n'est pas obligatoire dans plusieurs régions du monde. Et alors que la vaccination anti-COVID-19 bat son plein sur l'ensemble de la planète, on a, contre toute attente, eu en cette fête d'année 2021 l'apparition du variant Omicron, moins virulent, mais plus contagieux, Sabrina. Oui, bien évidemment, après les variants Alpha, Beta, Gamma et Delta, on parle à présent du variant Omicron, un variant qui bouscule les cœurs, si on peut le dire ainsi, mais qui reste toutefois moins virulent. D'après les scientifiques, il est là, mais les stratégies sont faites, les moyens sont trouvés, ça et là, pour justement freiner la propagation de ce nouveau variant à travers les différents pays, notamment au Gabon. Voilà, il y a des mesures qui sont mises en place, des mesures restrictives pour justement faire face à l'ennemi invisible. Et justement, dans cette foulée, dans cette lutte presque focalisée sur la COVID-19, il n'y a que l'OMS vient d'approuver le vaccin antipaludique. Et quelles sont justement les méthodes de mise à disposition qui ont été développées ? Effectivement, sur le marché, il y a désormais un vaccin antipaludique grâce au feu vert de l'Organisation mondiale de la santé. Et là, c'est une première, c'est une première parce qu'on le sait très bien, pour faire face à cette maladie. Dans le passé, on n'avait que des mesures préventives. Il fallait assainir son environnement, il fallait également mettre plusieurs choses en avant, quelque dormir sous les moustiquaires imprégnés. Et là, avec l'arrivée de ces vaccins qui, rappelons-le, sont destinés aux enfants, je pense que le mal est en train d'être coupé à la racine petit à petit. Et nous savons également que l'Afrique est le continent le plus touché en matière de paludisme. Est-ce que ce continent sera justement privilégié en termes de vaccins contre le paludisme ? Bien évidemment, on le sait, c'est l'Afrique qui est au centre même du paludisme. Parce que pour avoir déjà été en Russie, par exemple, je sais que le paludisme n'existe pas de ce côté-là. Et donc, les gouvernements en ont également conscience. Et donc, focaliseront en plus leur attention sur ce continent africain. Le regard sera effectivement tourné vers les zones à risque. Et je sais que le Gabon n'est pas en reste. C'est donc une bonne nouvelle dans la lutte contre le paludisme. Mais est-ce qu'on peut dire autant de la lutte contre le VIH SIDA ? Puisque Sabrina, anti-rétroviraux, on en a encore vu, périmés cette année 2021, perdus de vues encore plus nombreux. Comment on fait pour atteindre finalement cette thématique, ou du moins l'objectif de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA, qui avait pour thématique mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA et mettre fin aux pandémies ? Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, la lutte contre le SIDA, cette année, est focalisée sur une thématique bien claire. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA également, mettre fin aux pandémies. Et au Gabon, nous sommes sur la bonne voie. On l'a encore vu récemment, le 1er décembre, les autorités étaient sur le terrain pour davantage accentuer la sensibilisation, et également les dépistages qui, rappelons-le, étaient gratuits et anonymes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que du côté du Gabon, où nous sommes, les lignes bougent. Est-ce que comparativement à la lutte contre la Covid-19, où il y a plusieurs efforts qui sont consentis, la pandémie du VIH-SIDA ne serait pas la pandémie oubliée ? Oui, c'est vrai, on a parfois l'impression que la lutte contre le VIH est mise de côté. Surtout en période de Covid-19. Oui, oui, pourtant sur le terrain, on se rend bien compte que des efforts sont consentis également de ce côté-là, parce que j'ai couvert plusieurs événements du côté du programme national de lutte contre le VIH-SIDA et les infections sexuellement transmissibles. Et là-bas, il y a des choses qui sont faites. Il y a des ateliers de formation, justement, pour davantage mettre en avant la prise en charge des PV-VIH, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH. Alors, Sabrina, il n'y a que la lutte contre les cancers, qu'ils soient féminins ou masculins, n'a pas été en reste. Au Gabon, nous avons assisté aux campagnes Octobre Rose et Novembre Bleu. Et aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut se faire ? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que le bilan est plus ou moins satisfaisant. S'agissant de la campagne Octobre Rose, axée sur la sensibilisation et le dépistage des cancers féminins, on se rend bien compte que les lignes bougent. Alors, il s'agit là d'une campagne lancée en 2013 grâce à la fondation Sylvia Bongo Ondimba, avec l'appui du ministère gabonais de la Santé. Et aujourd'hui, on peut dire que les femmes y adhèrent massivement. Elles y vont. Non, au début, il y avait un peu de reticence, mais là, elles ont compris la nécessité de se faire dépister. Car oui, lorsqu'on se fait dépister, on arrive à savoir, à connaître son statut même et agir à temps en cas de maladie. Il y a ce côté-là, Octobre Rose, également du côté de Novembre Bleu. C'est vrai, au Gabon, nous ne sommes qu'à la deuxième édition. Mais de ce côté-là, également, les lignes bougent. Parce que oui, pour cette deuxième édition, on a vu une mobilisation masculine dans les différents centres de dépistage. Et là, je dirais que oui, les hommes prennent conscience qu'il faut consulter, qu'il faut se faire dépister pour justement lutter contre ces cancers masculins. Merci pour toutes ces informations à la disposition de nos téléspectateurs. Justement, la grande émission continue et nous allons aborder le côté environnemental juste après la transition. Retro-actu continue, cette fois-ci sur le plan environnemental et face à la plus grande menace de la planète de ce siècle. Les leaders mondiaux se sont retrouvés à Glasgow, en Écosse, au sommet climatique de la COP26, avec pour objectif majeur de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, Marielle. Et malheureusement, John Cyril, l'Afrique reste le continent le plus touché. Et pour en parler, nous recevons Notre-Dame Environnement Maison, Larissa Emane. Bienvenue dans cette rétro de l'actualité sur Gabon 24. Merci Marielle. Alors, Larissa Emane, six ans après l'accord de Paris en 2015, on a eu la COP26 de Glasgow. Que peut-on retenir au sortir de cette grande messe du climat ? Alors, le rendez-vous de Glasgow constituait donc une étape importante dans le calendrier de la COP de Paris en 2015, lors de la COP21. C'était donc l'occasion pour les pays participant à l'accord, en effet, d'actualiser leur contribution nationale, autrement dit, leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Ces contributions, conformément à l'accord de Paris, permettraient donc d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, moins de 2 degrés Celsius et, si possible, 1,5 degrés Celsius en termes de réchauffement climatique. Cependant, toutes les contributions n'ont pas été mises à jour. Au titre des engagements pris lors de cette 26e conférence des partis sur le climat, l'annulation du financement des énergies fossiles. Il a été donc dit qu'il faut se tourner aujourd'hui vers les énergies renouvelables. Il est aussi à noter que les 196 pays sont parvenus à la neutralité, à l'attente sur la neutralité carbone, afin de maintenir l'objectif des 15% de l'accord de Paris. Les États ont donc confirmé leur volonté d'atteindre la neutralité carbone dans un futur proche. Et si la plupart des pays se sont engagés pour l'horizon 2050, à la matière, le Gabon a été cité un exemple comme bon élève dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gabon, d'ailleurs, qui représentait tous les pays africains lors de cette COP26. Qui portait la voix également du groupe des négociateurs africains. En effet, en effet. Alors, un accord majeur également lors de cette COP26, l'accord sur le méthane. Une centaine de pays qui représentent donc 40% des émissions mondiales de méthane se sont engagés à baisser leur émission de ce gaz à effet de serre d'au moins 30% d'ici à 2030 par rapport à 2020. Issue des activités humaines liées à l'agriculture et aux déchets, le méthane est donc le gaz, le deuxième gaz à effet de serre, le plus important derrière le dioxyde de carbone. Alors, bonne surprise, lors de cette COP26, le dialogue entre la Chine et les États-Unis, les deux plus gros pollueurs mondiaux, à Glasgow, les négociateurs en chef de ces deux pays se sont invités à la tribune promettant une accélération de l'action dès 2022 en ce qui concerne les réductions de méthane et le retrait des énergies fossiles dans leurs pays respectifs. Justement, Larissa Emane, nous savons que l'Afrique est le continent le plus touché qui paye donc justement le plus lourd tribut. Maintenant, au sortir de cette grande messe, est-ce que ces pays africains ont pu obtenir des financements nécessaires pour les accompagner dans leur processus d'adaptation et pour récompenser un temps soit peu les dommages ? Alors, John Cyril, sur l'épineuse question du financement des pays développés à l'appui de l'action climatique dans les pays en développement, la COP26 a souligné la nécessité de mobiliser justement le financement climatique pour atteindre le niveau nécessaire à la réalisation des objectifs de la COP de Paris. Les pays développés se sont donc engagés à donner 100 milliards de dollars par an, suivant les mécanismes de marché prévus par l'article 6 de l'accord de Paris. Ce dernier point a été toujours le point de discorde entre les pays développés, sinon les pays pollueurs, et les moins pollueurs, puisque lors des précédentes COP, les 196 n'avaient toujours pas réussi à s'accorder sur les règles permettant de mettre en place le dispositif d'échange de quotas ou de crédits d'émissions, facilitant l'attente des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup Larissa. Et on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Ok, nous l'espérons tous. Merci Larissa d'être passée sur ce plateau et nous avoir apporté tous ces éclaircissements. Et nous allons, juste après la transition, passer au volet société, volet justice. Nous nous retrouvons juste derrière. Au Gabon, la justice a également fait parler d'elle, non seulement à travers de nouvelles lois, mais également à travers de nouvelles politiques qui promeutent l'égalité des gens. Pour parler des questions axées sur le programme Gabon Égalité, nous recevons Rona Charly-Moincondé. Bonsoir Rona. Bonsoir John Cyril. Bonsoir Marielle. Bonsoir Rona. Alors comment allez-vous à la fin de cette année 2021 ? Très heureuse d'être là déjà et hâte d'être à 2022. Alors nous allons directement à l'essentiel. Le programme Gabon Égalité porté par le gouvernement gabonais découle de la stratégie de promotion des droits de la femme. Est-ce que justement on peut dire qu'on est passé de la réflexion à l'action ? Il faut dire que les travaux qui ont été menés sont le fruit d'une large concertation entre différents acteurs, que ce soit de la société civile, gouvernementale ou encore politique et associatif. Aujourd'hui, on peut le dire, l'heure est à la réalisation, sinon au déploiement département par département de cette stratégie nationale. Et quels sont justement les chantiers les plus urgents ? Alors on peut compter près de six domaines d'action clés, à savoir les violences faites aux femmes que vous avez relevées avec Brio tout à l'heure lors de votre présentation, également l'éducation, la santé, le droit de la famille, l'émancipation économique, l'émancipation politique. Mais il faut dire que la promulgation de la loi portant sur l'élimination des violences faites aux femmes au Gabon a été la dernière étape du processus inédit en Afrique. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire encore et encore en faveur de l'égalité des droits. Et oui, Rona Charline Mekondé, grâce à ce programme Gabon Égalité, on a également vu la modification des codes civils et pénales au Gabon. Quelles sont les avancées notoires qu'on a pu constater ? Alors, vous verrez à travers les images où on parle, par exemple, des lois qui vous protègent contre le harcèlement, des lois qui encouragent également la préservation des liens familiaux. Le code civil prévoit également le divorce par consentement mutuel. C'est quelque chose qui n'était pas encore fait depuis lors, rendez-vous compte. Donc, il y a également dans le cadre du code pénal la protection contre le viol qui reconnaît également les violences patrimoniales. Le code civil prévoit désormais également le rallongement du délai de déclaration de naissance. Donc, l'idée en fait, c'est de pouvoir rompre avec la loi de l'Omerta qui régnait encore autour des violences faites aux femmes. Donc, le harcèlement sexuel, dans le viol. Merci beaucoup à vous, Ronan Charly-Mouikondé, d'être passée sur ce plateau. Déjà, meilleur vœu à vous. Meilleur vœu à vous également et bonne année 2022. Bonne année 2022 également à nos chers téléspectateurs. Ne zappez pas, on se retrouve juste derrière cette transition pour parler d'éducation. Nous sommes toujours dans la rétro de l'actualité sur Gabon 24. L'éducation n'est pas en reste. Ce secteur a été le théâtre de grandes perturbations ayant accouché d'une rentrée des classes mi-figue, mi-raisin. L'on appelle d'ailleurs de tous les vœux à poser un diagnostic exhaustif sur le bras de fer. Finalement, quasi chronique entre la tutelle et les syndicats au Gabon. Linda Ningone est déjà sur ce plateau pour nous en parler. Elle qui est notre spécialiste maison. Bienvenue, Linda. Merci, Marianne. Alors, nous espérons que votre année n'a pas été comme celle de l'éducation nationale au Gabon. Pas du tout, mais bon, je n'ai pas grand chose à dire sur cette année, en fait. Et pour entrer dans le vif du sujet, problème d'effectifs pléthoriques, emploi du temps pas disponible dans l'immédiat, la rentrée des classes au Gabon a essayé plusieurs ratés. Plusieurs ratés, oui, mais parce qu'il faut quand même nuancer, oui, mais parce qu'il faut dire que l'année scolaire 2020-2021 a été marquée sous fond de Covid-19. Donc, ça n'a pas été facile pour le gouvernement gabonais, comme tous les gouvernements africains, de réaménager les calendriers, de préparer la reprise des cours pendant la Covid-19, de mettre le dispositif sanitaire dans les établissements. Ça n'a pas été facile, mais le Gabon a su se démarquer. Et avec l'appui de plusieurs partenaires internationaux, tels que l'UNICEF, le Fonds Nations unies pour l'enfance, l'UNESCO, plusieurs organismes, justement, ont donné leur appui au Gabon pour pouvoir justement maintenir les cours pendant la crise sanitaire. Mais il faut aussi souligner qu'en dehors du fait que la pandémie a eu un impact sur la rentrée et la reprise des cours, le gouvernement gabonais a su se démarquer tout au long de l'année dernière et même au début de cette année académique, en veillant à ce que les élèves arrivent à consigner école en présentiel et école en distanciel. C'est vrai que ce n'a pas été facile parce que, bon, plusieurs syndicats ont même son manteau au créneau pour dire que ce n'était pas facile de demander à un enfant qui se retrouve par exemple à Mayumba de s'adapter à l'école à distance, sachant que la connexion Internet n'est pas toujours accessible dans les neuf provinces du Gabon. Donc, ce n'a pas été facile, mais on a su quand même tirer notre épingle du jeu et permettre à ce que l'année, justement, soit soldée par les examens de fin d'année. Maintenant, pour faire une petite parenthèse, ou du moins un petit crochet, un petit clin d'œil avec ce début de rentrée 2021-2022, il faut dire que comparativement aux années précédentes, c'est une année qui a débuté un peu plus tôt. Je pense que le ministre de tutelle voulait essayer de sauver le calendrier, de s'adapter. Et pourtant, nous sommes toujours dans la crise sanitaire. On est toujours dans la crise sanitaire, mais il a voulu justement marquer la différence en faisant en sorte que cette année, malgré le contexte pandémique qui nous accable tous, que les élèves aillent un peu plus tôt à l'école. C'est vrai que ça n'a duré que deux semaines, parce qu'à la troisième semaine, les syndicalistes sont montés au créneau. Au niveau du grand libre-ville, on compte les établissements qui ont pu solder leur premier trimestre. Les apprenants qui ont eu droit à un mois quasiment de vacances de fin d'année. Un mois de vacances, un mois qui reste aujourd'hui diversement apprécié, parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se cache derrière. C'est un mois, est-ce que c'est l'objet ? Vous aurez l'occasion de revenir sur ce point avec John Syrie, mais peut-être rapidement, pour faire face aux problèmes de conditions d'apprentissage qu'on connaît au Gabon, peut-être nous dire, Linda Ningo, de vous qui suivez ces questions en rapport avec l'éducation nationale, quels sont les grands chantiers en cours dans le secteur ? Avant même d'aborder l'échantillon en cours, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur un point qui a quand même causé la petite polémique au début de cette année, c'est celui relatif au paiement, les frais d'APE. Parce que le 30 septembre 2021, le ministre de tutelle, le professeur Dauda, Patrick Nguemadaouda, sort un communiqué dans lequel il disait clairement que cette année, le prélèvement n'était pas autorisé. Mais plusieurs parents, notamment certains d'entre nous, ont été surpris de voir que cette année, en allant inscrire son enfant, plusieurs ont été sommés de payer ce frais d'APE à tort ou à raison. Et ce qui est encore beaucoup plus déplorable, c'est que c'est vraiment variable, c'est-à-dire que ça a la tête du client. Mais à ce niveau-là, est-ce que la tutelle encadre et maîtrise le secteur ou est-ce que ça lui échappe finalement ? Rien n'est fait. Rien n'est fait. Je pense qu'il y a eu un reportage au niveau de Gabon 24. On s'est rapproché de l'association de parents de l'air pour savoir ce qu'ils font de cet argent. On n'a pas eu de réponse assez forte. On s'est même rapproché de la tutelle qui nous a renvoyé le communiqué pour dire comment les parents vont dépenser une telle somme alors que nous, au niveau du ministère, on a clairement dit aux responsables d'établissement qu'il ne fallait plus payer l'APE. Finalement, les parents d'élèves ne savent plus quoi faire, que faire, si ce n'est que subir. On comprend finalement que la tutelle est assez boudée un peu partout. Les partis dans ce secteur de l'éducation, pour revenir sur les grands chantiers, Linda Nigone, peut-être nous faire le point de cette année. Oui, parce qu'il n'y a pas que du noir quand on parle de l'éducation nationale. Il y a quelques avancées. Mais oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a quelques avancées. Mais il faut dire aussi qu'il y en a un peu tardivement parce qu'après 1990, avec l'ancien ministre de l'éducation nationale, Paulette Missambo, on n'a plus assisté à un spectacle révisant, à une seule construction de salle de classe. Et on voit qu'à la mi-mars 2020, on a une nouvelle équipe dirigeante qui vient avec certainement une dynamique qui lui est propre, on ne peut pas le nier, et qui réussit à faire sortir 13 établissements livrés. Le dernier établissement date de début décembre 2021. On voit qu'il y a des avancées, mais on ne peut pas s'y conscrire le Gabon à Libreville. Libreville n'est qu'une partie du Gabon. J'allais d'ailleurs vous poser la question. Voilà, très bien. Oui, il y a des chantiers qui sont sortis de terre, encore que c'est un financement qui nous vient de l'extérieur. C'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui a octroyé 101 milliards de francs CFA pour la construction de ces chantiers-là. On voit bien qu'en un an, ça a été possible. Donc, on comprend derrière que s'il y a de la volonté, on peut faire de grandes choses, on peut faire de grandes réalisations. On peut faire de grandes réalisations, justement, seulement qu'on a assisté au fait que les autorités ont accordé un mois de congé de fin d'année aux élèves. Est-ce que ce n'est pas là pour les autorités, la tutelle, justement, une façon pour elles d'éluder la grogne des enseignants ? Est-ce que ce n'est pas pour la tutelle, une façon de jeter un os à cloquer à ceux qui les poursuivent ? Alors, c'est une belle lecture que vous faites. Je pense que la question est à poser au professeur Patrick Mugama Daouda. Mais qu'à cela ne tienne, pour avoir mon avis sur la question, je dirais oui. Et le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale l'a reconnu à demi, parce que lorsqu'il passe sur le plateau de Gabon Télévisions pour dire que la grève des enseignants est à 12%, c'est-à-dire qu'elle touche 12% du personnel de l'éducation, ça montre que ce n'est pas rien. Ça a eu un fort impact. Je me dis, c'est un mois de vacances, c'est trois semaines, c'est un gain pour eux, histoire de négocier avec... Les partenaires sociaux ? Les partenaires sociaux. Pour preuve, il y a moins d'une semaine, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré la coalition sénat-conastisée. C'est vrai qu'à l'issue souvent de ces rencontres, on ne note pas grand-chose, parce que les parties prenantes ne se sentent pas écoutées. Ils ont l'impression de faire dans la redite, pardon, j'y arrive, ils ont l'impression d'être dans un dialogue de sourds. Donc, oui, je me dis, c'est un mois, c'est pour permettre justement aux deux parties de s'entendre, de s'écouter et de repartir sur des nouvelles bases. J'aimerais, avant de revenir sur les points que revendique aujourd'hui le Sénat. C'est important. Et la CONACICED. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit de la mise en place d'un guichet unique, de l'ouverture des concours internes NS-ENI, du reclassement des agents, du basculement. Bref, autant de points que je ne pourrais pas citer ici. Mais je peux vous dire, sans le risque de me tromber, c'est qu'à ce jour, la coalition ne décolère pas et qu'elle est prête pour la rentrée 2022. Toujours avec les mêmes besoins, toujours avec la même envie, celle de se faire entendre, celle de voir ses revendications être entendues, sinon résolues. Justement, le secteur de l'éducation qui ne sort pas de ces mots, qui la câble depuis plusieurs années. Merci, Linda, pour justement la destérité de vos explications. Et c'est avec vous que nous refermons cette deuxième partie. Chers téléspectateurs, ce n'est pas fini, puisque l'enseignement supérieur, la culture et le sport ont également fait parler d'eux durant ces 12 mois de l'année 2021. À tout à l'heure. Troisième et dernière partie de votre émission rétro-actu après le volet éducation avec lequel nous avons bouclé la deuxième partie au niveau supérieur de l'enseignement gabonais. L'université Omar Bongo, cinquantenaire, tient ses états généraux. Coup de projecteur sur l'Agence nationale des bourses du Gabon à NBG avec les fameux articles 404 et 148 relatifs aux nouveaux critères d'attribution de bourses. Merci à Davila Oboulade de nous rejoindre. C'est un plaisir. Comment allez-vous en cette fin d'année ? Cinquante ans après sa création, l'université Omar Bongo de Libreville n'est plus que l'ombre d'elle-même. On a parfois l'impression d'être dans un champ de bataille que dans un temple du savoir. Mais pour marquer son jubilé, la plus vieille université du Gabon a organisé ses états généraux. Quelles sont, selon vous, Davila, les principales recommandations de ces états généraux ? Justement, jeune Cyril, le 23 novembre dernier, l'UOB a ouvert ses états généraux et ses assises avaient justement pour objectif d'appréhender les mots qui minent le fonctionnement de l'université 50 ans après sa création. Et n'ayons pas peur de le dire, que ce soit sur le plan de la gouvernance académique, sur le plan de la pédagogie, de la recherche des infrastructures et équipements, et même sur le plan de la carrière, tout va mal. Mais lorsque tout va mal, doit-on croiser les bras ? Non, il faut s'asseoir. Toutes les parties concernées, qu'il s'agisse des étudiants, du personnel administratif des enseignants et même du personnel du ministère de la tutelle, il faut s'asseoir, réfléchir ensemble, poser d'abord les problèmes, reconnaître les mots qui minent le secteur de l'enseignement supérieur et trouver ensemble des issues de sortie. Et là, et d'ailleurs, tout leçon s'accorder à ces états généraux organisés par le conseil rectoral. Et pour en prier à votre préoccupation, parlons des recommandations, il faut dire qu'elles ont été formulées en fonction des différents secteurs, susmentionnés bien sûr. Donc, au nombre de ces recommandations, on peut citer, entre autres, la nomination d'un vice-recteur chargé de la vie étudiante, ramener le paiement des frais d'inscription à l'agence comptable de l'IOB et mise en place d'un logiciel de paiement de bourse, stricte application de la durée de séjour des étudiants, suivi vos regards, l'institutionnalisation d'une formation obligatoire à la pédagogie universitaire, et c'est pas tout, l'élaboration d'un plan quinquennal de recrutement pour résorber le déficit enseignant, et oui, régulariser la situation administrative de ceux qui sont à l'université au Mar-Bongo. Il reste à ce que justement ces recommandations soient non seulement respectées, mais aussi suivies à la lettre, parce que l'on a souvenance que certainement, et très souvent, après de telles rencontres, les recommandations moisissent dans les tiroirs. Mais, John Cyril, pas de place aux pessimistes, sinon on ne ferait jamais rien. Mais pourquoi pas maintenant, à l'issue de ces états généraux, à nous maintenant, en des médias, à nos journalistes, de veiller, pourquoi pas, à la concrétisation de ces états généraux. En tout cas, on vous apporte le bénéfice du doute, Daniel Obola, avec tout ça, il y a eu les critères de bourse qui ont été modifiés. Expliquez-nous un peu les décrets 404 et 148. De nouvelles conditions à remplir pour bénéficier des bourses au Gabon sont en vigueur par le passé, avec le décret 404, portant attribution et suspension, quelle que soit la moyenne au baccalauréat, en partant, bien sûr, de 10, quel que soit l'âge, l'étudiant bénéficiait d'emblée de sa bourse après le baccalauréat. Seulement avec le nouveau texte, le décret 148 qui approche le 404. Ce n'est plus le cas. Pour les étudiants désireux de poursuivre leur formation dans l'enseignement général, voilà, il faudra non seulement, à côté de la moyenne de 10 minimum, c'est cela, à côté de la moyenne de 10 minimum, il faudra être âgé de 22 ans maximum. D'accord. Ça, c'est pour les étudiants qui veulent poursuivre dans l'enseignement général. Et pour les étudiants désireux de poursuivre dans l'enseignement technique et professionnel, deux ans de plus à jeter, il faudra non seulement avoir la moyenne de 10 au moins et être âgé de 24 ans pour pouvoir bénéficier de la bourse d'études à l'issue du baccalauréat. En revanche, il faut préciser que des exceptions sont toutefois faites pour les personnels, pour que l'hige, pour les personnes en situation de handicap. Donc, non seulement, à côté de la moyenne de 10 sur 20, à l'âge de 27 ans, ces personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de l'allocation de la bourse d'études de Gabon. Merci beaucoup Davila. Vous ne partez pas, vous restez avec nous puisqu'ensemble, nous allons parler de culture juste derrière. Et avant le dossier sport pour la boucle de ce plateau, la culture reste qui reste quand on a tout oublié, dit-on souvent, mais la série Mami Ouata reste inoubliable au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, un clin d'œil spécial à la 93e édition des Oscars. Même si le festival Gabon 9 province du côté du Gabon n'a pas eu lieu, il n'y a que l'école normale des arts et manufactures du Gabon est au cœur d'une revitalisation, revitalisation campus. D'ailleurs, Manitou, l'humoriste gabonais qui a été sacré lauréat du prix RFI Talent du Rire et nous sommes toujours avec Davila Obola. Il est difficile au Gabon pour les jeunes d'embrasser Davila, vous conviendrez avec moi, les métiers de l'art et de la culture, faute de structure d'accueil, peut-on encore compter finalement sur l'ENAM qui est la seule école d'art et manufacture du pays ? L'ENAM pourra retrouver ses lettres de noblesse et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec le projet de réhabilitation des biens culturels qui a été annoncé par le ministre actuel, le ministre de tutelle, Michel Minga-Mussaud, eh bien, on peut affirmer son risque de se tromper que l'ENAM, dans le tout prochain mois, pourra retrouver ses lettres de noblesse grâce justement à un projet de décret. Vous allez peut-être demander de quoi... De quoi est-il concrètement question dans ce projet ? j'allais en venir, de quoi il est question dans ce projet ? Eh bien, le projet, il s'agit d'un projet qui a déjà fait l'objet d'inscriptions budgétaires et c'est la base d'ailleurs au Gabon. L'ENAM pourra être réhabilité au niveau infrastructurel d'abord avant de se pencher sur sa gouvernance académique et pédagogique. Et donc, le délai qui a été donné à l'entreprise adjudicataire pour la matérialisation, sinon la concrétisation de cette réhabilitation étant de quatre mois à compter de septembre dernier et donc nous avons jusqu'au janvier pour constater les faits. Cette bonne nouvelle est également constatée au niveau de l'humour parce que nous avons enregistré justement un lauréat gabonais en la personne de Manitou qui a remporté le prix talent du rire RFI cette année et justement, Davila, qu'est-ce que ce prix-là représente à Manitou qui est un humoriste et justement au pays qu'il représente le Gabon ? Oui et c'est peu de le dire, Manitou valorise à travers l'humour la culture gabonaise donc le prix RFI talent du rire se donne pour mission de découvrir de nouveaux talents de l'humour qu'il s'agisse des humoristes africains, francophones, ceux de l'océan indien et même des Caraïbes. C'est vrai, on ne dira peut-être pas que Manitou est un humoriste en herbe mais en mon sens, il est important pour ces artistes culturels de faire face à ce genre de compétition internationale n'est-ce pas pour évaluer sa maturité artistique en mon sens et donc puisque grâce à ce prix les portes à l'international sont désormais ouverts à Manitou et bien la danse traditionnelle Ikeku pourquoi pas la langue Ipounou ces éléments culturels qu'il a tendance à mettre en avant dans ce sketch pourront davantage être valorisés à l'international grâce à l'humour bien sûr et pourquoi pas dire qui c'est le Gabon qui gagne et c'est peu de le dire Davila nous vous remercions d'être passés sur ce plateau nous allons poursuivre avec le pan culturel juste derrière cette transition on parle toujours de culture dans cette rétro de l'actualité sur Gabon 24 et Gabrielle Ratanga vient de nous rejoindre sur ce plateau Gabrielle bienvenue et déjà bonne heureuse année à vous merci Marielle merci John Cyril c'est un plaisir un plaisir partagé Gabrielle vous suivez avec un intérêt particulier le 7ème art gabonais la série Mami Ouata a retenu votre attention une série de la réalisatrice gabonaise Samantha Biffot comprimé lors du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou on a envie de dire enfin pour le Gabon Gabrielle qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres productions portées également par les Gabonais effectivement il faut le dire Marielle depuis quelques temps le 7ème art gabonais connaît une véritable résurrection avec nos acteurs locaux qui tissent de plus en plus de collaboration avec d'autres acteurs de la sous-région notamment du Cameroun de la Côte d'Ivoire pour élargir un peu et à travers ces actes de collaboration il faut dire que le cinéma gabonais s'exporte de plus en plus à l'international et comme vous le disiez lors de la 27ème édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou le Gabon a été justement bien représenté que ce soit dans les catégories de film-école avec cette jeune gabonaise évoluant du côté du Maroc dans la catégorie court-métrage avec Fernand Lepoco et le long-métrage avec Samantha Biffo retenant que ce ne fut donc pas une participation vaine pour le Gabon car Samantha Biffo a ramené le trophée au pays et justement pour revenir à votre question ce qui l'a distingué pour ma part je pense que sa série cadrait justement avec la thématique retenue pour cette édition là à savoir cinéma d'Afrique et de la diaspora nouveau défi nouveau talent ajoutons que le fait de mettre en exergue également cet être mystérieux Mami Wata connu dans nos comptes africains et gabonais en particulier mais aussi le professionnalisme de cette jeune réalisatrice gabonaise qui n'est pas à sa première participation donc le fait de multiplier les participations entraîne donc une abdégation dans son travail une amélioration du contenu dans le fond et dans la forme et on assiste à ce résultat satisfaisant et pour le Gabon bien évidemment en tout cas c'est le Gabon qui gagne et pour 2021 on a eu la très prestigieuse cérémonie des Oscars qui était à sa 93ème édition que faut-il retenir ? Alors les Oscars c'est un peu comme le fait Spaco mais en grandeur nature et là-bas le niveau il est encore plus élevé la 93ème édition des Oscars s'est déroulée donc à l'Union State de Los Angeles et aux Etats-Unis pour récompenser les meilleurs films de l'année 2020 donc il faut d'abord retenir que le jury tient compte du palmarès et il y a des statistiques qui rentrent en compte suivies des références pour déterminer la meilleure oeuvre si ce n'est le meilleur film et donc le rendez-vous a été tout de même honoré bien que la cérémonie se soit tenue en petit comité pour des raisons de Covid-19 alors le film de Chloé Zhao a été le grand vainqueur avec trois statuettes remportées dans les catégories de meilleurs films meilleurs réalisations et meilleures actrices Chloé Zhao n'est autre que rappelons-le une réalisatrice et scénariste chinoise qui est sur les traces de Catherine Hepburn qui elle en compte quatre statuettes remportées c'était en 2010 de 2010 à 2021 disons 2020 vous voyez beaucoup de temps s'est écoulé et donc le film en question est Nom Island qui signifie pays nomade en français n'est-ce pas John Cyril ? Affirmative Justement Gabriel Ratanga en termes de rendez-vous culturels il y a ce qui a été manqué comme le festival Gabon Neuf Provinces finalement le peuple gabonais qui avait déjà retrouvé la ferveur de la fête de la culture d'alors mais la ferveur cette ferveur-là qui n'a que très peu duré et le coronavirus étant passé par là on veut dire que c'est le coronavirus qui est le principal coupable mais ce qu'il n'y a n'a pas également lieu de pointer du doigt à une certaine manque de volonté politique Alors effectivement Jean Cyril Marielle Biogoul au Gabon n'a pas honoré à ce grand rendez-vous qui rappelons-le depuis son lancement a contribué considérablement à la cohésion sociale entre les Gabonais et les Gabonaises justement et avec les communautés amies qui prenaient aussi une part active lors des précédentes éditions si l'on prend justement ces exemples-là les avis de tous les Gabonais allaient dans le même sens tous étaient heureux de découvrir la diversité culturelle du pays c'est vrai il y a eu la Covid-19 et qui est d'ailleurs toujours d'actualité la pandémie a paralysé plusieurs secteurs d'activité mais les autorités ont pensé à la réadaptation pour un temps soit peu diminuer voire atténuer les dégâts malheureusement le secteur culturel lui empêche toujours les frais j'y arrive jusqu'à présent simplement moi je pense que l'importance même de la culture n'est pas encore ancrée dans nos mœurs dans le développement dans le développement de la stratégie gouvernementale de nos autorités et donc ce qu'il faut dire effectivement c'est que lorsqu'on parle de culture au Gabon beaucoup voient la musique mais la culture c'est pas seulement la musique la culture est vaste il y a l'art oratoire il y a l'art culinaire il y a effectivement nos rites initiatiques qui sont vraiment nombreux à valoriser il y a la peinture la photographie et bien plus encore il y a eu la Covid-19 oui mais il y a aussi pour ma part je pense ce manque de volonté politique là car on pouvait tenir le festival culturel Gabon-Neuf-Province de façon virtuelle donc je pense effectivement que nos autorités devraient repenser leur stratégie politique en faveur du secteur culturel car il y a beaucoup de Gabonais et des Gabonais qui vivent de ça effectivement qui vivent de ça beaucoup de Gabonais et de Gabonais vivent de ça je pense aux musiciens je pense aux peintres je pense aux photographes je pense même à tous ceux qui se lancent dans le slam et qui en font aujourd'hui une profession la culture c'est notre identité c'est nous c'est l'essence même de l'homme c'est ce qui nous différencie c'est ce qui nous distingue des autres peuples donc si on essaie un peu de pencher aussi pencher penser à un investissement dans ce secteur là je pense qu'il peut contribuer à l'embellie économique de notre pays également comme d'autres secteurs d'activité la culture est ce qui reste quand on aurait tout oublié Marielle l'a rappelé merci beaucoup Ratanga pour toujours nous communiquer ta passion pour la culture c'est moi qui vous remercie c'est un plaisir avant la boucle de cette émission nous allons nous retrouver avec l'actualité sportive tout au long de cette année juste derrière et pour la boucle de cette grande émission de la rétro actu nous parlons sport la situation du sport au Gabon semble avoir désigné son coupable la Covid-19 les révélations du Capeloguet aux allures de bombes à retardement s'impose-t-elle en raison implacable pour définitivement purger les entrailles du sport gabonais au regard de la gestion du football au niveau africain il est judicieux de se demander si la Confédération africaine de football CAV est sous la tutelle de la Fédération internationale de football l'association FIFA pour en parler nous recevons ici Armel Djoé Mbogo bienvenue Djoé merci beaucoup Jean-Cyril et comment allez-vous en cette fin d'année 2021 heureusement pour moi je vais très bien je la termine très bien j'espère voir n'est-ce pas le 1er janvier 2022 lorsqu'on parle de sport il y a qu'il faut poser un diagnostic sur ce sport gabonais là comment appréciez-vous Djoé la situation générale qui s'y dégage et quelles sont selon vous les raisons qui expliquent cet état de fait bon déjà vous parlez du diagnostic le diagnostic qu'il faut faire nonobstant la qualification des Panthères du Gabon à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans quelques jours au Cameroun ces résultats en un seul mot catastrophiques catastrophiques pourquoi vous me parleriez de Covid-19 naturellement et on a vu les différentes délégations qui ont été représentées lors des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques n'est-ce pas des résultats totalement catastrophiques un autre point sur les 22 fédérations n'est-ce pas qui sont reconnues au Gabon seules 4 n'est-ce pas remplissent le cahier de charge du ministère gabonais des sports qu'est-ce à dire cela veut dire qu'il y en a 18 en fait qui ne sont véritablement pas en règle s'il y a 18 fédérations qui ne sont pas en règle logiquement elles ne devraient pas avoir des activités sur le plan national ni international il y a un autre point pas d'infrastructure sportive au Gabon pas d'infrastructure et cela ne découle pas de l'année 2021 c'est une histoire de longue haleine vous avez le chantier de l'omnisport Omar Bongo qui devait abriter la coupe d'Afrique certainement de la coupe d'Afrique 2012 où en étant aujourd'hui vous avez le stade de l'amitié sinogabonais d'Angonje qui est tombé en déjuétude vous avez le stade d'Ingondoyem qui devient un champ de patates celui de Port Gentil celui de Port Gentil vous avez il n'y a plus d'air de jeu dans les écoles comme à notre époque lorsqu'on jouait l'Oxu lorsqu'on était dans un club aujourd'hui c'est totalement dur n'est-ce pas pour pouvoir former véritablement une élite qui devra prendre le relais demain quand tout ce monde va passer je vais citer rapidement un des derniers points qui est naturellement les infrastructures qui ont été quand même n'est-ce pas réhabilitées ou construites dans certains quartiers pour prendre le cas de Libreville mais où sont-elles à quelle fin on les a construites elles sont fermées on a l'impression qu'elles ne servent pas on a l'impression qu'elles ne servent pas à l'université au Marbongo il y en a et c'est de belles infrastructures mais elles ne servent pas vous irez dans les PK à hauteur des PK par exemple mais elles ne servent pas donc voici autant de points n'est-ce pas négatifs qui ternissent l'image du sport au Gabon et qui justement rendent catastrophique comme je l'ai dit la situation du sport et un autre point très important on a passé quasiment deux ans l'année 2021 incluse sans activité sportive sachant que chaque année le gouvernement dégage des budgets pour toutes les fédérations cet argent pouvait servir n'est-ce pas à améliorer par exemple les infrastructures à construire qu'elles servent du moins à quelque chose ou pourquoi pas à rendre meilleures les préparations par exemple de nos différentes équipes qui seront aux Jules internationales et à côté de ce tableau que vous dépeignez déjà très sombre de la situation du sport au Gabon Joey il n'y a que les dernières révélations autour du Capelo Gate l'affaire du siècle l'affaire qui a marqué l'année 2021 qui éclabousse le football gabonais et qui met en lumière finalement des pratiques d'un scandale j'ai envie de dire entre griffes abominables dans le monde du football au Gabon n'est-ce pas l'occasion pour les autorités sportives gabonaises d'assainir le sport gabonais et de libérer finalement de libérer le sport gabonais de ce goulot d'étranglement mais vous savez on a l'impression que le Capelo Gate n'est-ce pas sort de l'ordinaire c'est la date je ne vais pas aller de longue haleine Freddy Kula qui a été journaliste cité à Gabon 24 il l'avait déjà sorti entre 2018 et 2019 on l'a rabroué on l'a traité tous les noms il a même été menacé par la Fédération gabonaises de football il a été menacé par la RAC d'être suspendu voilà d'exercer son métier de journaliste mais bien avant cela moi qui vous parle je suis dans le football depuis longtemps j'ai joué en club j'ai joué à USM Capelo on le connait depuis longtemps sauf qu'il ne m'a pas entraîné à cette époque il m'a entraîné pendant l'Oxu par exemple on en parlait déjà on nous disait déjà que Capelo c'est quelqu'un qui couche avec des jeunes garçons etc mais c'est quelque chose de récurrent ça date pas d'aujourd'hui est-ce qu'il faut donc attendre que l'affaire éclate dans un média occidental pour que justement on commence à en parler parce que c'est un peu ce qui nous a reproché pour les médias gabonais et c'est justement où je voulais aborder le point que je voulais aborder faut-il attendre mais non comme je vous l'ai dit Frédéric Oula lui il avait véritablement éclaboussé la fédération à ce niveau le ministre de tutelle je pense que c'était Alain Kogbili-Médier qui devait se saisir de l'affaire il s'était saisi de l'affaire je pense qu'il y avait une plainte qui avait été déposée mais c'est quoi la suite il n'y a pas eu de suite mais sans feu c'est depuis longtemps il suffisait de mener une petite enquête et tout ça devait sortir comme l'a fait il a fallu qu'un journaliste occidental vienne publier quelque chose que ça éclabousse il vous souviendra pour l'anecdote en 2017 le jeune judoka laqué tétraplégique aujourd'hui moi Armaet Jouembogo j'étais le premier justement à faire un reportage sur lui je suis parti là où il habite derrière la mairie du deuxième arrondissement d'un toum c'est sorti dans les médias c'est sorti à Gabon 24 ça n'a pas fait de bris personne ne s'est saisi de l'affaire ni la fédération ni le ministère des sports où en étant dans cette affaire pour peut-être terminer sur ce chapitre du Cap et le Gate est-ce que finalement la saisie la justice s'est saisi s'est auto-saisie pour mener ce dossier jusque là des informations que nous avons il est aux mains n'est-ce pas de la justice notamment de la police nous espérons effectivement parce que c'est un milieu un peu assez quand même sectaire on ne nous donne pas toutes les informations jusqu'à aujourd'hui nécessaires justement à la compréhension de cette actualité nous espérons comme tout le monde effectivement que lumière soit faite demain parce que moi je veux vous dire personnellement de ce que je sais de mon oeil avec mon oeil de journaliste de sport Cap et l'eau n'est que l'arbre qui cache la forêt espérons donc que la lumière soit faite sur cette affaire pour que finalement le milieu du sport gabonais de façon générale sorte de l'ornière nous allons partir du Gabon justement pour parler de la confédération africaine il semble que la CAF justement ne cesse de subir un certain dictat de la part de la fédération internationale de football association FIFA au point de se demander si cette CAF justement serait sous tutelle de la FIFA oui je vous répondrai facilement oui pourquoi parce que depuis le départ d'Issa Yatou je vous assure que la CAF n'a plus d'âme Ahmad Ahmad il arrive son bilan il est quoi négatif totalement négatif aujourd'hui nous avons Motepe mais Motepe arrive à la CAF comment il n'y a pas eu élection il y a eu un consensus tous les candidats qui étaient de potentiel président n'est ce pas de la confédération africaine de football se sont alliés derrière Janine Fantino qui a réussi à les convaincre de ne pas passer par l'élection parce qu'il avait son poulain Motepe le sud-africain qu'il voulait positionner et puis se sont tous alignés aujourd'hui on voit ce que ça donne on a failli ne pas avoir ne pas voir la réalisation de la CAN 2021 qui va se jouer au Cameroun dans quelques jours mais fort heureusement les fédérations africaines ne se sont pas laissées faire et ont pesé de leur poids pour que Motepe effectivement arrive à faire en sorte que la coupe d'Afrique se joue mais Janine Fantino depuis longtemps la coupe d'Afrique des nations pour lui est une compétition qui ne doit plus avoir lieu et ce n'est pas normal il minimise il insulte le football africain il insulte les africains et ça il ne faut pas l'accepter aujourd'hui oui je vous le dis la confédération africaine de football est sous la tutelle totale de la FIFA et ça ce n'est pas normal parce que lorsque vous regardez toutes les autres confédérations vous allez vous rendre compte qu'elles sont totalement libres de leurs mouvements de leurs faits et gestes mais ce qu'on oublie c'est que la CAF la CAN par exemple qui est régulée par la CAF est la deuxième compétition au monde en dehors naturellement en termes de confédération la plus élevée après l'UFA est-ce que vous vous rendez en termes d'équipes participantes et en termes de notoriété de visibilité alors pourquoi tuer la CAF et pourquoi essayer la CAN et pourquoi essayer d'amener la CAN à 4 ans parce que si on amène le mondial comme ils veulent faire Johnny Infantino à 2 ans c'est pour mettre la CAN à 4 ans cela va tuer le football africain et cela va tuer effectivement les talons africains comme nous avons Justement Joey ce que vous voulez nous faire comprendre est le fait que la FIFA est l'instance supérieure du football seulement qu'il se pose un problème d'individu en termes de notoriété en termes de charisme pour empêcher à ce que la FIFA puisse venir s'ingérer dans les affaires de la Confédération africaine de football parce que vous dites que ce n'est pas du tout le cas dans les autres fédérations vous avez tout compris vous avez tout dit certes la FIFA est la tutelle de toutes les confédérations du monde c'est l'instant suprême mais le mot tutelle que nous employons aujourd'hui signifie qu'en fait par exemple pour le cas de la CAF la CAF ne gère plus rien c'est la FIFA qui gère tout c'est-à-dire qu'il y a une véritable mamise une véritable ingérence et quand on parle de FIFA excusez-moi de le dire c'est Janine Fantino parce qu'à la FIFA il y a plusieurs n'est-ce pas qui sont même africaines mais c'est Janine Fantino qui a tous les pouvoirs et merci beaucoup à vous Armel Joenbogo d'être venu boucler ce plateau spécial de cette rétro de l'actualité de Gabon 24 merci à John Cyril Ando Menge qui m'a accompagné tout au long de cette émission merci beaucoup merci Marielle merci à vous chers téléspectateurs d'avoir cru en Gabon 24 et de continuer de croire en nous pour les années qui arrivent pour 2022 déjà on vous souhaite bonne et heureuse année à tous bonne année à vous messieurs merci Marielle merci beaucoup d'avoir été des nôtres à très vite sur Gabon 24 Générique 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 ...